Il y a effectivement l'industrie et la cybersécurité. Il y a la cybersécurité dans l'industrie, l'inverse c'est vrai. C'est-à-dire qu'on veut amener l'industrie française et européenne à cybersécuriser ses process un peu plus. C'est une thématique métier particulière du FIC qui n'était pas forcément très bien adressée auparavant et qu'on a souhaité mettre en lumière à travers un événement dédié qui s'appelle CFI pour Cyber Security for Industry. On va parler de tout ce qui est informatique opérationnelle, l'OTI en anglais, Operational Technologies. Finalement, c'est l'informatique du quotidien, c'est ce qui nous entoure. C'est l'informatique qui va produire ce que nous consommons, qui va produire notre électricité, assainir notre eau, vous faire monter dans les ascenseurs, partout, les voitures autonomes, les objets connectés industriels. On est vraiment dans l'informatique du quotidien. L'OTI, c'est le numérique qui a un retentissement dans le monde physique. On comprend bien qu'en fait, ça nous entoure. Et donc, la cybersécurité est extrêmement importante. Lors de la journée dédiée en amphithéâtre, on a été nous-mêmes surpris du succès de l'opération, avec une salle comble, beaucoup de questions. Donc, ça prouve un intérêt, une curiosité aussi, quelque part, pour le sujet. On a besoin de monter en maturité, encore tous, sur ce sujet de la protection de l'OTI. Donc, on a fait venir des experts du sujet, des sociétés, qui, eux, ont cette maturité et qui nous ont parlé de leur retour d'expérience. C'est très intéressant. Et au vu du succès, il est évident qu'on refera un CFI l'année prochaine et certainement les années suivantes, puisque le sujet a à être creusé encore de longues années. Alors, échanger, pourquoi ? Parce que les initiatives diverses sur le sujet en France sont relativement décorrélées. Elles sont louables. Il y a des clubs qui se montent à travers les grandes associations professionnelles pour parler du sujet. Le CESAIN, donc les RSSI, ont un lab dédié à l'OTI. Le GIMELEC est la grande association des offreurs du monde de l'électronumérique en France, avec 200 industriels qui travaillent sur le sujet également. Le Clusif fait des choses. L'Exera, donc, est une association qui regroupe le monde des automaticiens. Ils ont aussi un volet cybersécurité. Donc, il faut que ces gens-là se parlent. C'est très important pour faire avancer le sujet. Donc, nous, on n'est pas là pour créer un club de plus. On est là pour réunir le monde de la cybersécurité de l'OTI et en espérant faire venir de plus en plus d'industriels et de gens qui sont partie prenante de ce sujet-là en tant qu'utilisateurs de la cybersécurité au FIC. En parallèle, j'espère que la cybersécurité viendra aussi dans l'industrie, dans des salons qui sont plutôt spécialisés dans le monde industriel. L'innovation, alors ça, c'est un vrai sujet. Sur l'OTI, puisqu'on manque de technologies adaptées à la cybersécurité du monde industriel, très clairement. Malgré tout, on a quand même des champions du sujet en Europe. Les Siemens, les Schneider, c'est quand même des grandes sociétés qui adressent ce volet. Donc, moi, je pense que c'est une chance pour l'Europe, ce serait une chance pour l'Europe si on décidait d'accélérer sur la création de start-up à travers des spin-off de grands groupes ou des axes de recherche sur le sujet OTI pour créer des champions européens du domaine. C'est un domaine qui est en très forte croissance. Il y a une énorme demande, mais il n'y a pas forcément encore une offre très développée. Donc, ça peut être une chance pour l'Europe qu'il faudrait qu'on saisisse. Ça, c'est pour résoudre un défi. C'est le défi culturel. C'est-à-dire que les gens du monde de l'industrie, de l'OTI, n'adoptent pas forcément les mêmes codes et les mêmes langages que les gens de l'IT. Donc, on avait besoin de se réunir. Alors, c'est vrai que le FIC, historiquement, on est plutôt dans le monde de l'IT. Et donc, il fallait un environnement dédié où les gens des usines, les gens de l'OTI, puissent y trouver leur compte. Et en même temps, échanger avec les gens de l'IT qui, eux, ont une pratique de la cybersécurité plus ancienne. Alors que le monde de l'OTI est vraiment axé, historiquement, sur la sûreté de fonctionnement. Quand on va faire converger les deux mondes, étant donné qu'il y a une convergence technologique, qu'on avait parlé, IT-OTI, maintenant, la frontière, elle n'existe plus. Il y a de l'IT, de l'IP dans l'OTI. Tout ça, ça se mélange. Et bientôt, on ne parlera plus que d'un seul domaine, numérique au sens large. Donc, il est temps de faire converger tout ça au niveau des pratiques. C'est très important. Il faut déjà poser la question des menaces qui ciblent l'OTI, effectivement, par rapport à l'IT, pour ensuite analyser les risques et les impacts qui pèsent sur une industrie. Et ces analyses de risque doivent s'effectuer industrie par industrie. On ne protège pas une centrale nucléaire comment on protège une entreprise qui fabrique des mini-tours Eiffel à vendre. Ce n'est pas du tout le même risque et les mêmes enjeux. Donc, il faut calculer ces risques-là par rapport aux menaces. On identifie sur l'OTI trois grands types de menaces. Il y a les menaces qui pèsent sur l'IT en général et qui vont déborder sur l'industrie. Donc, du ransomware, un attaquant, il va viser une surface exposée. Donc, ça peut être de l'IT, ça peut être de l'OTI, il s'en fiche un peu. Il va taper là où il peut. pour, après, faire mal à l'industrie et extorquer, demander une rançon. Néanmoins, dans le monde de l'industrie, pour moi, la vraie menace, une menace extrêmement sournoise, ce sont des attaques que l'on pourrait qualifier, on va dire, de concurrentielles. C'est-à-dire une attaque de perturbation, par perturbation de process industriel. On a eu des exemples en France, par exemple dans l'énergie, d'une attaque qui visait à modifier l'inclinaison des pales d'une éolienne pour perturber la production électrique. C'est quelque chose qui ne se voit que très difficilement. C'est fait pour être, justement, extrêmement discret. Et là, il est bien évident que ce n'est pas pour extorquer une rançon, c'est une attaque concurrentielle. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, perturber un process de production, c'est extrêmement critique pour une entreprise. Imaginez, je ne sais pas moi, une entreprise qui est dans le phytosanitaire ou dans l'alimentaire, et vous injectez un peu plus de tel ou tel produit qui peut se révéler dangereux pour la santé. Et vous chantez le système de sécurité par une attaque informatique. Ça peut être extrêmement grave. Et le but, en fait, c'est vraiment de faire du mal à l'image d'une entreprise pour faire tomber l'action. Vous voyez un peu la philosophie de ce genre d'attaque. Quelle que soit la taille, en plus, de l'entreprise. Quelle que soit la taille. PME, ETI, grand groupe, tout le monde est concerné. Et ces attaques-là ne requièrent pas des compétences de niveau étatique. Donc, il n'y a pas que les ransomware. Oui, c'est important, évidemment. Oui, c'est l'actu. Mais la menace ne s'arrête pas à ça. Donc, pour répondre à cela, il y a énormément de solutions, bien sûr. Mais c'est avant tout des best practices, quelque chose de simple, de l'hygiène informatique. Il faut déjà commencer comme ça, assainir les systèmes. C'est du zéro capex. Il n'y aurait pas besoin d'investissement majeur pour faire ça. Donc, reprendre les règles d'hygiène de base, reprendre le guide de l'ANSI, l'hygiène numérique, l'adapter un peu à l'outil. Voilà, on applique. Déjà, on change les mots de passe. Enfin, on fait un inventaire de ces assets. C'est vraiment de la pédagogie de base, en fait. De base, ça ne coûte pas forcément très cher dans un premier temps pour arriver à gagner 80 points, 80 % de protection sur les 100 qu'il faut atteindre. Et après, on va mettre en place des solutions technologiques et des services adaptés pour augmenter encore le niveau de protection par rapport aux risques que l'on ressent au sein de son entreprise sur sa capacité de production. On va travailler déjà, en fait, sur le CFI 2022, donc à travers la création d'un comité scientifique. Donc, ça va vite arriver, en plus. Ah oui, ça va vite arriver, tout à fait. Donc, on a déjà beaucoup d'idées de thématiques à aborder pour avoir des débats encore plus riches que cette année. Je pense qu'on basculera sur deux jours parce qu'une journée, ce n'était pas suffisant pour aborder toutes les thématiques du sujet. Donc, on va réfléchir à la manière de l'organiser l'année prochaine. Et puis, aller à la recherche de nouveaux partenaires aussi sur ces sujets-là. C'est très important pour le faire grossir en taille pour qu'il y ait toujours plus d'acteurs qui présentent des solutions technologiques et de services adaptés. On réfléchit très fortement à l'interneosanualisation du dispositif également. Certainement, au Moyen-Orient, c'est extrêmement important sur l'OTIS. Ce sont des zones où ces sujets sont fondamentaux. Donc, à ça, on aura l'occasion d'en reparler quand on aura avancé dans nos réflexions. de l'Orient. de l'Orient. de l'Orient. de l'Orient. de l'Orient. de l'Orient. de l'Orient.